Bonjour mes petits cœurs, vous vous souvenez de la réaction de Toucan dans l'attaque pirate lorsque Barba Mère lui propose son cocktail favori dans un récipient très étroit, bien trop étroit pour le bec d'un Toucan ? Notre ami n'avait pas pu se désaltérer et n'avait pas du tout apprécié cette plaisanterie qui lui rappelait une fable de Jean de la Fontaine, Le Renard et la Cigogne. Nous avions reparlé des fables de cet auteur et je vous avais promis de vous les relire sur la chaîne YouTube. Dans la fable de Jean de la Fontaine, Le Corbeau et le Renard, que je vous ai lus il y a quelques jours, nous avons observé la manière dont le renard s'y était pris pour s'emparer du fromage que le corbeau tenait dans son bec. Vous avez appris que les fables sont des histoires courtes qui commencent ou se terminent par une petite leçon, qu'on appelle aussi une morale, et qu'elles mettent souvent en scène des animaux auxquels on prête les défauts et les qualités des humains. Vous avez aussi appris que le renard, dans la littérature, dans les histoires, est souvent décrit comme un personnage rusé et flatteur. Oui mais voilà, ces ruses ou ces mauvaises plaisanteries, ces mauvaises blagues, ne sont pas toujours efficaces. Et elles peuvent même se retourner contre lui. C'est ce que nous allons découvrir à présent avec cette autre fable de Jean de la Fontaine, Le Renard et la Cigogne. Pour vous aider à comprendre ce qui se passe, j'ai dessiné les principales étapes du récit. Le Renard et la Cigogne de Jean de la Fontaine Compère, le renard, se mit un jour en frais et retint à dîner comme air la cigogne. Le régal fut petit, sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La Cigogne au long bec n'en put attraper Miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la Cigogne le prit. « Volontiers ! » lui dit-il. « Car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. » À l'heure dite, il courut au logis de la Cigogne son hôtesse. Loua très fort la politesse. Trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout ! Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menu morceau et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autres mesures. Il lui fallut à jeun retourner au logis. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Alors, avez-vous repéré la morale de l'histoire ? La petite leçon est ici donnée à la fin par l'auteur, Jean de La Fontaine. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à la pareille. C'est-à-dire, attendez-vous à subir la même chose. Cette morale résume les deux parties de la petite histoire, de la scénette que Jean de La Fontaine nous permet d'imaginer. Acte 1, la tromperie. Le trompeur, c'est bien sûr le renard qui fait croire à la Cigogne qu'il est son ami, son compère, qu'il se met en frais pour elle, c'est-à-dire qu'il fait des efforts pour lui faire plaisir en l'habitant à dîner, en se faisant passer pour un galant, un homme bien élevé qui connaît toutes les règles de la politesse. En réalité, il a fait une très mauvaise plaisanterie à la Cigogne qui est repartie chez elle sans avoir pu manger le brouet, la bouillie liquide que le renard lui a servi sur une assiette, un récipient commode pour un renard qui lape la nourriture avec sa langue, mais pas commode du tout pour la Cigogne au long bec. Le renard s'est comporté comme un drôle. Dans le français du XVIIe siècle, qui se parlait au temps de Jean de La Fontaine, un drôle, c'est un voyou, un vaurien. D'ailleurs, le renard n'avait pas du tout l'intention de faire des efforts, de se mettre en frais, puisque l'auteur précise qu'il vivait chichement. Dans ce texte, cela signifie qu'il vivait comme une personne avare, comme un radin qui ne veut pas dépenser son argent et se fait passer pour un pauvre. Acte 2 La vengeance La Cigogne ne dit rien au renard, mais on imagine qu'elle se sent humiliée et qu'elle est en colère d'avoir été ainsi trompée. Quelques temps après, elle invite le renard à dîner chez elle. Le renard, flatté, se comporte comme un galant. Il est d'une grande politesse. La Cigogne sait qu'il est gourmand. La viande est bien cuisinée, cuite à point, elle sent délicieusement bon et semble friande, c'est-à-dire appétissante, comme une friandise. Oui, mais voilà, elle est servie dans un récipient adapté au long bec de la Cigogne, mais pas du tout au gros museau du renard qui est reparti à jeun, c'est-à-dire sans manger. Il a dû jeûner. Ainsi, tel est pris qu'il croyait prendre. On aurait pu dire aussi que la Cigogne a rendu au renard la monnaie de sa pièce. Ou encore, pour jouer sur les mots de cette histoire, que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est-à-dire qu'on attend un petit peu avant de se venger. Nous avons appris deux choses. Qu'il vaut mieux éviter de faire des blagues méchantes. Et puis, vous avez aussi appris un petit peu de français du XVIIe siècle, celui que l'on parlait il y a 300 à 400 ans, au temps de Jean de La Fontaine. En effet, lorsqu'il a écrit ses fables, il y a 350 ans environ, la langue française était un peu différente du français actuel. Certains mots ne sont plus employés ou pratiquement plus. Le sens d'autres mots s'est modifié ou s'est enrichi. Et les tournures de phrases sont un peu différentes. Les langues que l'on parle sont vivantes. Elles évoluent dans le temps et les espaces, au rythme de l'histoire des hommes qui les ont inventés. A bientôt pour de nouvelles lectures ! Pour en savoir plus sur Jean de La Fontaine, sur son époque et sur les fables, les plus grands trouveront des liens dans les commentaires en dessous de la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada